alors au paraguay il ya des crocos tu vois là je suis toujours au parc botanique il ya une belle mare là derrière enfin une mare un lac avec des oiseaux et tout et je vois un panneau avec écrit attention il ya carré il ya carré je suis qu'est ce que c'est que ça alors je vais te montrer tu vois sympa on dirait le canal sauf que en fait quand tu regardes ici je vais te montrer là qu'est ce qu'on a comme bestiole je vais me mettre derrière la grille parce que j'ai pas regarde la bestiole par terre voilà alors celui là je te prie de croire que merde je suis accroché si celui-là site croque il fait on fait bien deux mètres il a une gueule qui fait à peu près deux fois la taille de ma main regarde il ya son petit frère qui sur le côté je vais te le montrer regarde hop là et en fait dans l'eau il y en a encore plein j'en vois un j'en vois un autre là bas il y en a plein c'est infesté de crocodile ce truc j'en vois encore un là bas avec la caméra je pense pas que ça va se voir mais regarde lui tu vois optique tu vois bien c'est joli un comme bestiole mais bon voilà pour répondre à ceux qui se demandent est ce qu'il ya des crocodile au paraguay oui il y en a et t'as pas envie de mettre ta main quoi tu vois parce que s'il te bouffe là t'es bien tu vois j'approche la gopro mais c'est parce que j'ai une perche parce que sinon je le ferai pas voilà c'est bien écrit faut pas y aller parce qu'il ya des crocodiles à mon avis tu vois ils sont juste séparés par un petit grillage donc il ya des petits enfants il ya des fins voilà à plus de rien encore ici mais c'est infesté en fait c'est c'est infesté après tu vois je pense qu'ils sont cool entre guillemets quoi tu vois donc on les embête pas pas trop regarde je vais te le montrer celui-là hop là ça a sauté dans l'eau là en plus ils peuvent couvert sur super vite tu vois là j'ai approché la gopro et encore je te dis j'ai une perche sinon j'irai je l'approcherai pas et ils aiment pas ça ça les fait je l'approche je suis à quoi quand je l'approche je suis à peut-être un mètre cinquante mais ils sont ils sont peureux enfin peureux j'ai pas envie de leur faire trop peur parce que ce genre de bestioles quand c'est énervé il y en a un qui me regarde là ici là hop il y en a un là oh la vache c'est infesté il y en a encore un là-bas tiens regarde un sac à main c'est beau tu me diras il y a des belles couleurs tu vois ça me viendrait pas à l'idée ça me viendrait pas à l'idée de prendre un croco comme animal de compagnie tiens regarde il va retourner dans l'eau voilà donc jardin botanique et animalier de Asunson Paraguay il y a plein de gens il y a des familles qui viennent avec des chiens et tout machin le grillage le petit grillage là quand même méfiance faut pas s'amuser à passer au dessus parce qu'à mon avis t'aurais vite fait d'avoir une surprise là une bestiole comme ça qui te croque à mon avis tu vas tu vas t'en souvenir quoi voilà c'était pour montrer que qu'il y a des trucs à faire quoi et qu'en fait il y a des sorties à faire il y a des trucs il y a des promenades à faire il y a de la nature en fait c'est ouvert déjà la ville c'est ouvert à l'intérieur parce que c'est plein d'arbres dans les rues et puis en plus dès que tu sors un petit peu t'as pas trop de mal à trouver un vrai parc tu vois où t'as vraiment plein de choses formidables je pense enfin tu vois là ici le parc le jardin botanique en fait c'est immense et je peux pas enfin je fais un tout petit tour et je suis sûr à l'intérieur il y a plein de trucs que je devrais aller voir et je vais pas avoir le temps en fait tu vois je vais pas pouvoir donc il faudrait que je revienne etc parce que c'est immense en fait tu vois bref c'est en fait c'est immense tu vois c'est un parc qui est ultra ultra grand en fait ça me fait penser un peu au même genre de trucs où t'as un parc vraiment sur des hectares et des hectares tu vois et dans lequel bah ici t'as un lac ici t'as un petit musée là ici t'as un zoo l'autre endroit t'as une maison coloniale tu vois des choses comme ça et puis bah t'as la nature avec une végétation qui est locale donc c'est des essences d'arbres qu'on a pas l'habitude de voir en Europe évidemment c'est l'Amérique latine hein c'est le climat tropical enfin tu vois voilà donc c'est... je sais pas si on peut dire tropical c'est quand même chaud et humide donc voilà et puis il y a allez on va dire deux saisons pour faire simple donc voilà faut... en tout cas c'est vachement sympa voilà faites vous votre idée allez voir, allez ranifler, soyez curieux c'était Jérémy depuis Asuncion Paraguay je te dis bonne journée je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo j'ai encore pas mal de choses que je voudrais faire là ici comme contenu parce qu'il y a beaucoup 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 à dire et euh... ah oui faudrait que je te raconte aussi mon aventure avec la fièvre jaune parce que ça c'est une sacrée histoire quand même bah je te garde ça pour une prochaine vidéo allez salut gros teasing allez ciao voilà voilà